Je vous propose de commencer un peu, même si on ne fait pas la salle pleine, mais sur l'attente que ce soit plein, je pense qu'on ne commencera jamais. Et puis comme les gens vont arriver un petit peu au fur et à mesure, je vais au moins me présenter déjà pour commencer. Je m'appelle Rémi Canton, ce n'est pas moi sur la photo, vous l'aurez reconnu. Au départ, j'avais mon nom en bas à gauche, mais ça faisait un peu trop, c'est moi. Je travaille au CNES, dans le service qui s'appelle le CADMOS. Je vais en parler un petit peu après, qui s'occupe notamment des expériences à bord de la Station Spatiale Internationale. J'ai un peu de mal à savoir à quel public je m'adresse, donc je ne voudrais ni ennuyer ceux qui s'y connaissent bien, ni perdre ceux qui partent d'un peu plus loin. N'hésitez pas à lever la main, surtout si vous êtes perdus. Après, ça reste des grands publics, je ne rentre pas forcément dans les grands détails. Je vais vous dire aussi ce que je ne vais pas faire. Je ne vais pas vous faire l'histoire ni des volabilités, ni des sciences, déjà parce que je ne suis pas un scientifique, je suis juste un ingénieur. Et je m'appuie sur la mission Proxima qui est d'actualité, donc je vais parler un peu de généralité sur les sciences au départ. Et puis, voilà, pourquoi on fait ça, pourquoi on envoie un peu les hommes dans l'espace et qu'est-ce qu'on essaie d'en faire. J'espère que je n'ai pas besoin de vous démontrer, qu'on ne les envoie pas juste pour envoyer des photos. Alors, je dois excuser aussi Patrice Benaroche, on était censé être deux, il n'a pas pu venir, donc je suis tout seul à meubler, je suis désolé pour vous. Mais bon, du coup, on a une heure ensemble, vous pouvez poser des questions au fur et à mesure. Alors, je ne vous vois pas trop bien parce qu'on m'éclaire beaucoup, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, on aura, j'espère, une question, une séance de questions-réponses à la fin. Alors, le CADMOS, pour ceux qui ne connaissent pas, donc s'il faut avoir un peu de souffle, c'est le centre d'aide au développement des activités en micro-pesanteur et des opérations spatiales. Donc, ça a été créé, c'est un département du CNES qui a été créé en 93. Alors, les voiles d'habitants ont commencé avant. Mais voilà, c'est un centre dédié qui a été créé en 93, qui était au départ, surtout pour les missions courtes. Les navettes spatiales, c'était des missions de 15 jours ou sur la station Mir. Et à cette époque-là, on travaillait vraiment, on préparait une mission donnée qui avait une date de début, une date de fin. Je vous expliquais après que ce n'est pas le cas maintenant. Alors, vous avez peut-être l'impression qu'avec Proxima, on s'est mis à travailler sur Proxima et que là, maintenant, on va s'arrêter, maintenant qu'il est entré. Donc, on travaille absolument tout le temps. Une des dates clés pour nous, ça a été le laboratoire Columbus, qui a été arrimé à bord de la station en 2008-2009, j'en doute. Et qui a été vraiment le grand pas pour nous, puisqu'on est devenu également ce qu'on appelle un USOC, c'est un centre d'utilisateurs de la station spatiale. Il y en a plusieurs en Europe, indépendant de l'ESA. Et donc, on a ce partenariat au sein de l'ESA. Et après, des partenariats binationaux avec les États-Unis, avec les Russes, aussi avec les Chinois, mais ce n'est pas dans le cadre ISS, évidemment. Donc, voilà, maintenant que j'ai dit ça, le CNES, quand même, s'est toujours occupé des vols habités. Les vols avec Jean-Louis Chrétien ont commencé avant le cas de Moss. Donc, voilà, en fin de fait, c'est depuis 1980 que le CNES s'occupe des vols habités. Donc, j'ai mis quelques noms de missions là. Voilà, c'est la seule partie historique. Je commence un peu en détaillant pourquoi on envoie des hommes dans l'espace, pourquoi on fait de la science dans l'espace. Pour faire de la science, on a quand même besoin d'opérateurs, il y a en plus des satellites. C'est essentiellement parce que c'est le seul endroit où on peut se mettre de manière durable en situation où on échappe à l'apesanteur. On n'échappe pas à la gravité, évidemment. On est attiré toujours par la Terre, sinon la station ne tomberait dessus. Mais on échappe aux effets de l'apesanteur. La gravité étant un phénomène physique majeur, elle masque énormément de phénomènes physiques. Je vais revenir un petit peu en détail tout à l'heure. Il y a les différents domaines, biologie, exobiologie, physiologie, corps humain, c'est quand même une part importante. Physique des fluides et des matériaux, physique fondamentale. Un des messages que je voudrais faire passer, là on est dans le cadre où l'espace est une contrainte, ce n'est pas une finalité. Si l'un d'entre vous arrive à nous trouver un moyen de faire du zéro G de manière permanente au sol, on sera très content, il vous aura sûrement un prix Nobel. Pour l'instant, c'est une contrainte, c'est cher, il y a beaucoup de problèmes de safety, de masse, mais c'est un laboratoire unique. Chaque fois je parle de manière durable, parce que comme vous le savez, il y a les vols paraboliques qui peuvent fournir des durées de 22 secondes, plusieurs fois 22 secondes, mais pour des durées permanentes, on ne peut pas faire. Donc toute la science n'a pas besoin de la micropesanteur, mais une grosse partie quand même. Donc comme dans toute démarche scientifique, on essaye de faire varier un seul paramètre à la fois, et évidemment autant avec les centrifugeuses on va pouvoir augmenter la force de gravité, autant la diminuer, c'est un peu plus dur. Une des questions qu'on nous pose souvent, c'est qu'est-ce que vous allez trouver ? On n'en sait rien, on sait ce qu'on cherche, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. Et ce n'est pas parce que c'est l'espace que tout doit être révolutionnaire, grandiose. C'est un laboratoire, donc qui dit laboratoire, dit aussi améliorer les moyens de recherche, améliorer le matériel. Donc on a souvent la critique, vous allez me monter encore un microscope, un échographe. Oui, ce n'est pas une critique, on va faire un laboratoire au sol, on va trouver ça tout à fait normal. Mais ce n'est pas parce que le laboratoire est à 400 km d'altitude qu'il ne faut pas en améliorer les moyens et pousser la science un peu plus loin, améliorer les moyens d'observation. Et on souffre encore de l'image qu'on a peut-être un peu essayé de vendre avant, qui était un laboratoire pour fabriquer les médicaments du futur. Ce n'est pas une usine de production, c'est vraiment un laboratoire de recherche. Par contre, c'est un accélérateur. Et c'est surtout ça que je voudrais faire passer comme message, c'est que l'espace est un accélérateur de science. Donc dans la partie observée et inobservable, petite parenthèse sur la physiologie, puisqu'évidemment la finalité quand même aussi c'est d'y envoyer des hommes, le corps humain, nous on est le résultat de millions d'années d'évolution. On a le cœur plutôt en haut pour faire remonter le sang qui aurait tendance à rester dans les jambes. Donc on va perturber cet équilibre, et il y en a à nouveau qui va se mettre en place. Vous voyez la mission d'un an avec Scott Kelly et Kornienko, alors c'est le avant-après, un peu bouffi. Vous m'entendez bien parce que je tourne la tête, je sens différence. Voilà, donc c'est un nouvel équilibre, et le cœur devient un peu plus passif dans l'espace. Forcément il a un petit peu moins de travail à faire, il va s'affaiblir, c'est comme un muscle, et c'est pour ça que tout le sport qu'on demande aux astronautes à deux heures par jour, c'est plus pour préparer le retour que pour s'habituer là-haut. S'habituer là-haut ça se fait tout seul, ce nouvel équilibre, même si la transition peut être un peu délicate, mais c'est surtout pour préparer le retour qui peut être violent avec le retour du ressenti de la gravité. Et encore, on verra aussi qu'on ne peut pas non plus solliciter tous les muscles avec le sport qu'ils font là-haut, on ne peut pas non plus faire comme si de rien n'était. La très bonne nouvelle, et c'est là l'intérêt des études de physiologie, c'est que le corps, avec ses nouveaux équilibres, va vieillir de manière un peu prématurée et accélérée. Au niveau des qualifications osseuses, vous voyez un os un peu avant-après, les pertes musculaires. Donc c'est un modèle de vieillissement accéléré, mais qui est réversible. Pour l'instant, parce que le plus qu'on a fait, c'est un peu plus d'un an d'affilée. Est-ce que si on met quelqu'un de 3 ans dans cette situation-là, est-ce qu'il va récupérer tout ? Déjà, tout est plus ou moins long. Thomas est revenu avec des artères de quelqu'un qui a 60 ans. D'ici quelques mois, ça sera mieux. Alors aussi, sur la partie réversible, il y a réversible et réversible. Sur les os, par exemple, vous voyez que les cavités se creusent. Elles ne vont pas se recréer. On va récupérer la densité osseuse. Donc les parois qui vont rester vont se réépaissir au retour, mais la structure quand même aura changé. Donc au final, l'os, c'est la même densité, mais peut-être pas la même résistance non plus. Donc là, ces deux planches, c'était sur... On va dans l'espace, j'allais dire, pour la Terre, vraiment pour la science, et on n'a pas trop d'autres moyens que d'aller dans l'espace pour faire ça. Mais on a quand même une volonté aussi où on recherche l'espace pour l'espace et s'adapter à un milieu extrême. Et encore, vous allez voir que c'est un retour sur Terre un petit peu, entre guillemets, inattendu. Mais préparer l'exploration, c'est des missions de longue durée, qui sont de plus longue durée. Donc pour ça, on procède de manière pragmatique. On a commencé par des missions courtes, ne serait-ce que pour savoir que l'homme pouvait survivre dans l'espace, puis de plus en plus longtemps. Là, c'est des missions typiquement de six mois, on fait un an. On apprend au fur et à mesure. On n'a pas non plus un échantillon statistique sur la population mondiale énorme, mais on apprend un petit peu au fur et à mesure. Et il va falloir... C'est un gros défi technique et humain. Je cite Mars. Bon, Mars, ça fait... Depuis 20 ans que je suis dans le milieu, c'est toujours dans 15 ans, Mars. Mais... Je suppose qu'on progresse quand même. Il y a... La grosse problématique, c'est les supports-vie. C'est qu'on ne va évidemment pas partir avec 3 ans de nourriture, 3 ans d'eau, etc. Donc il y a toute cette problématique-là où il va falloir être capable de recycler un maximum, être capable de... de produire... Enfin, de produire à peu près autant que ce dont on a besoin. Et c'est dans ces problématiques-là qu'on retrouve aussi de l'intérêt pour les problématiques terrestres. C'est que finalement, être un équipage à bord d'un vaisseau spatial en ressources limitées qui doit faire avec... pratiquement d'eau suffisante, ça passe un peu, nous, sur notre planète Terre. Donc il y a un petit esprit COP21, quelque part. Alors, ça peut vous paraître un peu tiré par les cheveux, mais pas spécialement. Et des fois, on est un peu à cheval sur les deux. On a une expérience qui s'appelle Déclic, qui est sur les liquides critiques, supercritiques. Et on peut les... Nous, d'un point de vue européen, c'est la science des matériaux. D'un point de vue américain, vu qu'on peut faire de la combustion propre, c'est-à-dire sans dégagement de CO2, dégazement de CO2 dans l'eau supercritique, c'est un moyen de recyclage propre. Donc ça, on pourra aussi le faire... Si on arrive à bien comprendre et maîtriser ces phénomènes, ça commence à être un petit peu utilisé dans certaines usines de pétrochimique. Mais on pourra mieux détruire les déchets et les valoriser de manière propre. Après, ça ne répond pas à la question est-ce que faire de la science dans cet objectif-là d'exploration, est-ce que c'est bien ou ce n'est pas bien ? Ce n'est pas moi qui vais y répondre. Le retour est un peu moins direct que les planches précédentes. Mais comme petite parenthèse, par exemple sur la... Alors je ne sais pas tous les listés, je ne lis pas toutes mes planches, mais par exemple sur l'aspect nourriture, on travaille sur des emballages consommables. Ça paraît idiot, mais ça ne pourrait pas être le premier besoin de l'espace. Mais mine de rien, si on arrive à avancer ces problématiques-là... Donc là aussi, il y a ce rôle d'accélérateur, même si au départ, la finalité n'était pas forcément celle-ci recherchée. Fiabilité des équipements, on a des progrès à faire en termes de fiabilité électronique. C'est sûr que si on arrive sur Mars avec des astronautes en forme, mais avec matériel scientifique en panne, ça ne sert plus grand-chose. Il y a évidemment tous les problèmes de confinement. Le problème psychologique, il y a l'importance des repas. Les équipages sont internationaux, on n'a pas les mêmes cultures, même déjà au sein d'un pays, alors évidemment, au travers du globe, c'est encore moins, mais culturellement, le fait de se retrouver autour d'une table, de partager un repas, ça fait partie des problématiques psychologiques. On fait les repas de fête, les repas de Noël dans l'espace, ce n'est pas juste pour leur faire plaisir à l'instant T, c'est quand même vraiment pour le bien-être psychologique. Je reviens un petit peu, je détaille quelques domaines scientifiques des premières planches, donc pas la partie exploration, mais la partie observée et observable. quand je parlais des phénomènes physiques qui sont masqués par la pesanteur, c'est ce que pour étudier les fluides, entre la poussée d'Archimède, le fait que les fluides soient compressibles, vous avez forcément le fond d'une bouteille qui est plus comprimée que le dessus, la convection de la chaleur, les processus de sédimentation, les différences de variation de pression hydrostatique, tout ça, c'est assez masqué par la gravité, en se mettant en situation de micro-pesanteur, on va pouvoir voir la forêt cachée par l'arbre. Et effectivement, au niveau biologie, on sait que tous les êtres vivants, soit on voit ça comme ils se sont adaptés à la gravité, soit ils passent leur temps à lutter contre la gravité, et en masquant cette force-là, on observe des phénomènes assez particuliers, là je vous ai mis une photo d'une cellule, coupée en trois, normalement c'est du 2 puissance n, c'est censé se diviser sur Terre, et bien dans l'espace, on a réussi à faire un truc qu'on pensait biologiquement absolument impossible. Donc quel est le rôle de la gravité sur le développement précoce ? Visiblement il y a quelque chose, le fait de varier cette pesanteur, est-ce que ça bloque des processus, est-ce que ça en stimule, est-ce que ces effets sont réversibles ? On n'a pas toutes les réponses, mais c'est les domaines scientifiques dans lesquels on peut travailler. C'est pareil pour les végétaux, comme vous avez dû le remarquer si vous faites votre potager, les racines ont plutôt tendance à aller vers le bas alors que les tiges allaient chercher la lumière. Et ça veut quelque part dire que les plantes sont capables d'interpréter ce phénomène, cette force physique, et de transformer ce stimulus physique en processus biologique. Donc ça on a un peu de mal à le comprendre, et donc si on enlève ce stimulus physique, que devient le processus biologique ? Est-ce qu'il est perdu ? Est-ce qu'il se réadapte ? Voilà, ces problématiques-là. La biologie cellulaire, c'est un peu comme ce que j'ai dit avant, c'était... La planche précédente, c'était plutôt sur la partie développement prénatal, on va dire. Mais après, dans notre structure ADN, il y a des choses qui se passent. Je ne parle même pas des effets d'irradiation tout à l'heure, ça c'est encore un autre problème. Là, je parle vraiment des effets de la pesanteur. Au niveau physiologie, comme je vous l'ai dit, c'est un modèle de vieillissement accéléré mais réversible. On va aller voir cette adaptation-là, où une fois que les fluides sanguins sont remontés plutôt vers la tête, on va surtout perdre... Le corps va chercher à l'éliminer puisqu'il n'y a plus tout ce besoin, donc il va y avoir une perte de fluide assez importante. Le muscle va s'atrophier, le rythme va ralentir, et c'est pour ça qu'on va leur faire deux heures de sport pour essayer de contrer ça et de préparer le retour. Les neurosciences, je trouve que c'est quelque chose vraiment d'assez impressionnant parce que c'est un domaine qui est plus difficile à observer et dans lequel sûrement on connaît le moins, même déjà le cerveau sur Terre, on ne connaît pas encore tout. Mais on se rend compte que le cerveau utilise en permanence la gravité pour interpréter toutes les informations visuelles, pour commander les mouvements, pour la dextérité fine, etc. Vous avez peut-être entendu parler dans les vols de navettes spatiales comme les navettes volaient sur le dos. Quand ils étaient dans cette partie avion-cockpit où ils avaient l'impression d'être quand même avec un bas en bas, comme assis dans un avion, quand ils levaient les yeux et que les astronautes voyaient la Terre en haut quelque part, à travers le bleu, parce qu'ils étaient sur le dos, instantanément ça les faisait vomir parce que le cerveau, la Terre est en bas, point barre. Donc le temps de s'adapter. Donc ça c'est un petit phénomène transitoire. Mais on pense par exemple aussi qu'au niveau sensation d'écoulement du temps, il y a quelque chose dans l'orientaire et dans le cerveau qui pourrait faire que ça utilise la gravité pour avoir cette notion du temps. Dans l'émission de Thomas, il y a une petite expérience qui s'appelle Time, où on essaie de leur faire évaluer un écoulement du temps et essayer de comparer par rapport au sol. Ce n'est pas forcément évident à étudier parce qu'il faut quand même un certain nombre d'astronautes pour avoir une étude statistique. L'importance par contre à bord, c'est que comme ça peut affecter toutes les tâches visiomotrices et notamment lorsqu'il y a un art image, non pas automatique, mais justement quand ils vont piloter le bras le bras robotique de la station pour aller attraper un Cygnus, un SpaceX, un ATV. Voilà, la motricité fine, la dextérité, sans parler du problème physique, ce n'est pas pareil de jouer avec un joystick quand on sent le poids de son bras et tout ça. Mais vraiment les perceptions, l'interprétation du cerveau, l'évaluation des distances en 3D, ce n'est pas évident. Voilà, et puis j'ai remis pour la partie muscle et osseuse, dont on a déjà parlé. Tout ce qui est métabolisme est fortement perturbé et on essaie de le comprendre. J'ai insisté un peu sur la physiologie parce que le département, donc le Cadmos dans lequel je travaille, c'est un peu la casquette principale qu'on a. Je parlais tout à l'heure des USOC, les différents centres au sein de l'Europe. Chacun a une spécialité. celle de Toulouse, c'est la physiologie. Alors on ne fait pas que ça, mais c'est un gros domaine. Voilà, ça j'en ai déjà parlé sur la partie exploration. Et évidemment, ce qui va de pair et on fait le lien avec la physiologie, c'est qu'il faut mettre en place des contre-mesures pour limiter les effets négatifs de la science de gravité. C'est quand on voit dans quel état reviennent les astronautes après 6 mois et tout le support qu'ils ont au sol qu'on se dit qu'on n'est peut-être quand même pas prêt d'atterrir sur Mars. Je ne parle même pas des problèmes techniques, mais pour l'instant, si on atterissait sur Mars, il n'y aurait personne à l'arrivée, il n'y aurait pas de flight sur John, il n'y a personne pour vous sortir du véhicule, il faut s'en extraire tout seul. Bon, voilà. Donc toute la recherche qu'on fait médicale et scientifique, c'est aussi pour essayer de limiter. Ce n'est pas juste observer et comprendre le muscle vit comme ça, chaque fibre musculaire ou l'os vit comme ça. c'est pour tester des protocoles de ralentissement. Je ne sais pas si vous avez vu, je n'en parle pas dans mes planches, mais vous avez peut-être vu dans l'émission de Thomas, c'est une expérience qu'il aimait bien, même s'il était un peu douloureuse. C'est maresse, ça ressemble à une chaise de dentiste un peu douloureuse qui sert à étudier les articulations, genoux, chevilles, tout ça, et vraiment la fibre musculaire. Le vieillissement, mais pas d'un point de vue global, mais d'un point de vue vraiment fibre par fibre, quasiment. Et voilà, donc avec des stimuli électriques, voir si on peut ralentir, corriger, ce genre de choses. Pour le support vie, bon, imaginons qu'on a réussi à atterrir sur Mars, ou ailleurs d'ailleurs, il faut être capable de mettre en place un écosystème qui puisse faire fournir tout ce dont on a besoin une fois sur la surface. donc ça, on a besoin de le travailler aussi dans l'espace, même si effectivement, la gravité est prête, mais il faut quand même, la difficulté là, c'est pas tant la gravité pour faire pousser des salades, mais c'est vraiment essayer d'être en boucle fermée le plus possible, de contrôler, c'est toujours la même problématique, il faut contrôler l'environnement bactériologique, et vous allez le voir dans les expériences de Thomas, il y a des expériences et pas uniquement que pour faire avancer la science, c'est vraiment pour faire avancer le support vie, ça intéresse un peu moins le grand public, ça paraît un peu du détail pour le confort des astronautes et en fait, c'est pour toutes ces problématiques d'exploration et en plus, on verra que ça a aussi des retombées sur Terre. Donc voilà, on fait des démonstrations technologiques, ça fait partie des expériences qu'on monte, on teste différents matériels, différents matériaux, différentes technologies et on compare un peu avec le sol. Alors au cas où vous soyez endormis, j'avais prévu juste un petit quiz rapide. Il y en a un qui doit se taire devant parce qu'il doit connaître toutes les réponses. C'est pour savoir si vous avez une idée parce qu'on parle toujours des astronautes dans l'espace, alors il y a ceux qui pensent que là, il n'y a que Thomas Pesquet qui était dans l'espace, il y a eu peut-être deux personnes, Neil Armstrong et Thomas Pesquet. Il y en a qui pensent qu'il y a eu un échantillon énorme et on a du mal des fois se confronter à la réalité. Donc je ne sais pas si vous avez une idée mais il y a à peu près 558 ou 9, alors je ne sais pas, hein, voilà, on a peut-être augmenté un petit peu. L'ordre de grandeur c'est 550. Voilà ce que j'en retiens de là, c'est pas ouf, c'est beaucoup, c'est peu, enfin c'est surtout c'est peu, c'est pas assez pour faire de la médecine, c'est pas assez pour faire de la physiologie. On est incapable, puis c'est pas forcément représentatif d'ailleurs de la population moyenne, c'est plutôt des, alors déjà, on verra après que c'était surtout des hommes plutôt en bonne santé d'un certain âge et pour faire de la science, il faut des, comme je parle d'échantillons statistiques depuis le départ, il y en a besoin d'accumuler, 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 d'accumuler. Donc une même expérience peut être faite et heureusement est faite sur plusieurs sujets pour voir les variations d'un individu à l'autre et essayer de discriminer ce qui est dû à la physiologie propre de la personne d'un très caractère humain. Donc sur les 550 personnes, il n'y a eu que 10% de femmes, alors ça valait en s'améliorant, au début c'était que des militaires russes, américains et ce n'était pas ouvert aux femmes donc forcément ça n'allait pas dans le bon sens. Donc maintenant c'est ouvert à tout le monde que ce soit des scientifiques, des médecins, des pilotes, des ingénieurs. Alors l'autre chiffre pour Coboré, il y a les 558 parce que c'est 558 personnes qui y sont allées, elles n'y sont pas allées forcément pour la même durée, certaines y sont allées plusieurs fois. Alors là, ça va être un chiffre plus dur à deviner, est-ce que vous avez une idée de la durée de vie de l'humanité dans l'espace ? Si on met toutes les missions habitées bout à bout, est-ce que ça représente je ne sais pas, 10 ans, 1000 ans ? Est-ce que vous avez une idée ? 5 ans ? Non, alors c'est plus, alors je vais dire déjà pourquoi c'est plus, depuis quelques temps quand même, les stations spatiales sont 6 en permanence à bord, donc déjà, chaque année, à partir de, enfin pas après maintenant, mais depuis peu de temps, chaque année, on gagne 6 ans d'observation d'hommes dans l'espace. Ah oui, pardon, j'ai oublié de dire la nationalité, 37 nationalités différentes, il n'y a pas que les américains, les russes et les européens. les japonais. Voilà, 135 ans, c'est peu en fait, c'est vraiment comme si on avait envoyé deux personnes passer leur vie dans l'espace. Alors à partir de là, on déduit comment fonctionne la race humaine en 0G, pas beaucoup. Alors sur les durées, j'ai déjà un peu répondu tout à l'heure, la durée la plus longue, donc j'ai dit que c'était un peu plus d'un an, 437 jours, et les durées cumulées, on va dire deux ans, on va dire deux ans, mais donc pas en une seule fois. Et les tendances actuelles, voilà, c'est six mois, donc heureusement qu'on ne va pas un peu plus loin dans le top 50, parce qu'ils sont tous, il y en a un paquet autour de 180, 200 jours. Alors j'aborde la partie Station Spatiale Internationale, que je suppose vous connaissez. Quelques chiffres clés au cas où, enfin qui me paraissent importants, bon déjà c'est à 400 km, donc c'est vraiment pas loin, c'est dans l'approche banlieue terrestre, comme on va à 28 000 km heure ou 8 km par seconde, on fait le tour de la Terre en une heure et demie, qui dit faire le tour de la Terre en une heure et demie, c'est qu'il fait jour 3 quarts d'heure, nuit 3 quarts d'heure. Donc pour le rythme circadien, là ça perturbe pas mal. Donc pour travailler, il faut bien se baser sur une heure de référence qui n'est pas celle en regardant par la fenêtre, donc c'est l'heure GMT. Donc nous dans le centre de contrôle européen, c'est très pratique, c'est à peu près notre heure. Côté américain, russe, japonais, ils doivent se lever la nuit. Donc ça c'est un chiffre assez important parce que sur le rythme de la journée de travail, et puis depuis qu'on est passé à 6 mois, on a quand même vraiment évolué. Quand c'était l'émission de 15 jours, les navettes américaines, ils travaillaient pratiquement tout le temps. Donc c'était une émission assez épuisante. Donc on s'est rendu compte que faire ça pendant 6 mois, c'était absolument intenable. Donc c'est des semaines, on va dire de 5-6 jours. Ils ont eu le dimanche de libre. Le samedi, c'est plutôt au ménage, faire ce qu'on appelle le temps de faire pendant la semaine. Bon, le lundi, vendredi, science. Sachant quand même que, alors je vais peut-être me tromper, mais pendant la mission proximale, le record de durée de science dans une semaine, c'était genre 85 heures ou 86, je ne sais plus. Donc ce n'est pas la semaine, ils ne sont pas aux 35 heures. Après c'est aussi le temps pendant que la science tourne, ce n'est pas que leurs heures de travail. Alors je remets une petite couche là sur le côté international de la Station Spatiale Internationale. Alors si on se fie aux couleurs, ça apporte un peu préjudice à l'Europe. Parce que voilà, en jaune c'est la partie américaine, en rouge la partie russe. Vous avez en bleu au milieu le bras robotique canadien. Vous avez en rose à droite les japonais. En violet en dessous, les filous d'italiens parce qu'ils jouent à double casquette. ils sont à la fois européens et à la fois italiens. Et en vert, c'est l'Europe en tant que tel. Donc c'est sûr si on mesure en termes de 102 mètres cubes. Ce n'est pas grand chose. Mais ce n'est pas notre seule manière de contribuer à la station. Déjà on a fait des véhicules ravitailleurs, les véhicules ATV notamment. C'était une bonne manière de payer le loyer. Je parle de loyer parce que vraiment c'est une cohabitation et c'est ça qui est intéressant et qui a changé tout le paradigme de la science par rapport aux missions MIR dont je parlais tout à l'heure par exemple. C'est que maintenant en Europe, on a 8% de la station tout le temps. Avant, il fallait attendre d'avoir un astronaute européen pour qu'il fasse quelque chose d'européen. Là, même quand il n'y a pas d'européen, il y a en moyenne 8% de sciences européennes qui est faite. Ce qui veut aussi dire que quand il y a un européen, il ne fait pas que des expériences européennes. Donc ça s'équilibre. Alors c'est sûr, quand il y a un européen et de surcroît pour nous, un Français, il y a un surplus d'activité. Mais si on lisse à peu près tout, on a 8%. Alors 8%, vous allez me dire 8% de quoi ? C'est 8% du temps équipage, c'est 8% de la masse montante des expériences, masse descendante, 8% de temps de communication, c'est à peu près 8% de tout. Mais ce qui veut dire qu'on peut faire des expériences long terme, c'est plus du one shot et au lieu de travailler pour une mission qui va durer j'en sais rien, 3 mois à bord de mire dans tant de temps, on vise sur le long terme. Est-ce que c'est tout ce que je voulais dire là-dessus ? Je crois. Oui, pour une petite parenthèse, alors c'est plus de la science, c'est la géopolitique, mais c'est quand même, enfin je le dis souvent sur le public plus jeune, mais qu'il ne réalise pas, c'est que faire travailler tous ces pays ensemble de manière pacifique et avec succès, c'est absolument extraordinaire. Alors je ne dis pas que c'est grâce à la station qu'il y a la paix dans le monde, mais ça joue un petit peu, ça a son petit rôle, parce que même quand c'est tendu entre les Russes et les Américains au sol sur des sujets divers et variés, on le ressent beaucoup moins dans l'espace et au niveau du programme de la station et ça permet aussi de garder un lien qui pour l'instant était indestructible. Donc on espère que ça l'aidera. Mais quand on voit les difficultés et qu'on a, les critiques qui sont faites sur le fonctionnement de l'Europe et tout ça, mine de rien, ça marche sur ces aspects-là. Et ça marche à tous les niveaux parce que pour les expériences scientifiques, il faut aussi les sélectionner. Donc il y a un comité international pour déjà définir les objectifs scientifiques, les scientifiques de partout, choisir les expériences, qui va faire quoi et quand, les budgets, les masses. Avant de préparer une expérience, il faut déjà la définir. Alors je vous ai mis quelques photos d'exemples de travail à bord, des sciences. Je ne les connais pas tous mais c'est pour les Kenny Coleman. Voilà, les différents domaines. Scott Kelly, on cherche des fluides. Voilà, ça c'est plutôt la partie, alors, il fait du sport mais je ne vois pas les pédales du... C'est ici ? Ah oui, une espèce de vélo d'appartement. Alors on va arriver, je vais passer maintenant à la partie plus spécifique, Proxima. Je vais détailler un peu les expériences qu'on a développées nous et qui vont un peu corroborer ce que j'ai dit. Est-ce que vous avez des questions déjà avant de passer là-dessus ? Je ne sais pas si j'ai répondu à vos attentes parce que le domaine volabilité et sciences est quand même assez infini. Je ne sais pas, c'est pas de questions particulières, je continue. Juste pour expliquer le patch Proxima pour ceux qui ne connaissent pas. Déjà, les noms de mission, alors c'est une tradition de trouver des noms de mission spatiale, on s'y réfère assez rapidement. Et tant qu'à faire, il faut qu'elle soit prononçable dans pas mal de langues. Donc déjà, entre le français, l'anglais, l'espagnol, l'italien, le portugais, pas mal de langues non européennes, c'est déjà assez facile à dire. Et il faut que ça ait du sens. Donc Proxima, ça rejoint justement les deux aspects que je vous ai présentés du pourquoi on va dans l'espace, c'est qu'il y a le côté proximité, c'est qu'on fait de la science, certes à 400 km, mais dans un but terrestre, pour des retombées pour nous. Et c'est aussi le nom Proxima du Centaure, de l'étoile la plus proche du Soleil, ou Alpha du Centaure, donc ça a cette notion d'exploration. Donc dans le nom Proxima, on regroupe assez bien les deux aspects, le spatial pour nous et le spatial pour l'exploration. Maintenant Proxima, aussi il y a un X qui est à la fois l'inconnu et qui est aussi le chiffre 10 en chiffre romain. Et Thomas étant le dixième astronaute français, ça tombe bien. Vous avez le drapeau français qui symbolise l'ISS au-dessus, il faudra un peu d'imagination. Voilà, bon c'est déjà pas mal, après on peut trouver plein de sens à posteriori, mais les sens avancent, c'est d'essayer ça. Alors Proxima au Cadmos, qu'est-ce que c'est ? Alors il y a une petite erreur au début, c'est de novembre 2016 à mai 2017, alors au départ c'était quand même mai, donc la mission a duré près de 200 jours. Et comme je disais, c'est pas parce qu'il est français ou européen qu'on a fait que des expériences scientifiques françaises et européennes, il y avait un peu moins d'une centaine d'expériences au total, dont la moitié, on va dire, européenne, dont encore la moitié gérée par nous, au Cadmos. Et sur cette vingtaine, il y en a une dizaine, alors vous allez me dire tout à l'heure qu'il y en a sept, mais ça dépend un peu comment on les compte. Ça dépend si on compte le matériel ou si on compte l'utilisation qu'on en fait. Moi je préfère dire qu'on en a sept expériences, mais qui ont été développées spécifiquement pour la mission de Thomas, qui vont peut-être continuer après, mais vous allez voir dans quel domaine. Alors développé, pour ceux qui sont issus de la communauté spatiale, préparer un vol comme ça, comme il a été affecté à son vol, on va dire, deux ans, enfin un an et demi avant le lancement, en 18 mois, quand même, on vous dit, ben voilà, vous avez 18 mois, tant d'argent et tant de kilos, amusez-vous bien. Donc c'est quand même assez rapide, comme si le développement, pour les satellites, c'est plutôt de l'ordre de la dizaine d'années, là pour faire quelque chose qui tienne la route, dans les temps, parce que là pour le coup, Thomas, il n'allait pas nous attendre, si ce n'était pas prêt, ce n'était pas prêt. Voilà, c'est quand même une contrainte assez forte et Cocorico, on a réussi, et non seulement tout bien préparé et les expériences se sont bien déroulées. Donc, ouais, je vais en reparler après, mais il y a des démonstrateurs technologiques, il y a des différentes expériences et il y a des expériences aussi éducation. Alors je les ai regroupées, alors c'est là que vous allez me dire qu'il n'y en a que sept, effectivement. Donc, elle est domaine physiologie, support vie, sciences de la matière, éducation jeunesse. Alors comme vous le voyez en haut, la innovation et inspiration, c'est un peu le slogan, on va dire, du CNES. Donc innovation, c'est plutôt pour les trois premières parties et inspiration, c'est évidemment pour la partie éducation jeunesse. On avait un très bon ambassadeur à bord et on a profité pour faire des expériences avec les écoles. Donc en physiologie, puisque c'est notre dada, on va voir, je vais vous présenter trois expériences, une sur un échographe téléopéré, une autre sur un assistant personnel pour astronautes. Perspective, c'est l'instrument de réalité virtuelle, donc là c'est de la neurologie, en support vie, dans la partie exploration mais aussi pour la partie support vie actuelle de la station, une expérience de mesure de la contamination de l'eau, une autre sur ce qu'on appelle les surfaces innovantes pour la contamination bactériologique. Ensuite, la science pure et dure de la science de la matière sur le balottement des fluides et des turbulences d'ondes et donc les expériences éducatives. Je réalise en voyant les autocollants que j'aurais pu vous en amener mais j'ai oublié. Alors, Aquapad, donc c'est une petite boîte que vous voyez en haut à droite au sol et en bas à droite prises en photo par Thomas. C'est une mesure de la contamination de l'eau. Alors, ils ont déjà quelque chose pour mesurer comme vous le savez peut-être l'eau est recyclée à bord, il y a de l'eau fraîche qui a apporté de temps en temps mais tout ce qui est transpiration, urine et recyclé évidemment avant de la boire, ils la testent. Donc, il y a quand même déjà de quoi tester. Ça prend à peu près 24 heures et c'est fait sans rentrer trop dans les détails avec des substrats humides donc à une date de péremption. Là, on a travaillé avec les laboratoires biomérieux, c'est un substrat sec donc déjà ces petites boîtes ne périment pas. Elles sont légères, faciles, ça paraît tout simple mais justement c'est ça la difficulté c'est de faire quelque chose de tout simple et tout bête et qui donne le résultat en deux heures. Donc, c'est facile d'utilisation, ça donne les résultats de manière très fiable et très rapide, c'est léger, c'est facile à stocker. Donc, l'application numéro un c'est pour leur propre eau à bord de la station qui pourra servir dans l'exploration après. Une des retombes et ce qu'on veut faire également à l'avenir c'est qu'il n'y a pas de raison qu'on se limite à l'eau au niveau des tests, on pourra tester différents fluides pour des raisons, différentes raisons, le sang et l'urine par exemple. Déjà, on travaille sur la suite pour tester des volumes plus importants d'eau pour l'émission future et le deuxième effet qui se coule, même si ce n'est pas la raison pour laquelle ça a été développé, c'est que tester l'eau, c'est bien dans la station mais en Haïti après un tremblement de terre, c'est pas mal aussi et si on est capable de dire à une population au bout de deux heures cette eau-là elle est potable et celle-là non, vous allez peut-être vous évitez une crise sanitaire supplémentaire. Je reviens toujours à ce côté espace-accélérateur, alors oui, on aurait tous aimé que quelqu'un le développe avant, voilà, but purement caritatif humanitaire, si l'espace a ce petit rôle-là d'accélérateur, on prend. Alors Matisse, c'est ce que j'appelle les surfaces innovantes, alors qu'est-ce que c'est les surfaces innovantes ? C'est des surfaces, alors c'est pas un traitement chimique des surfaces, c'est un traitement physique, donc ce qui vous paraît un peu lisse, là qui est usiné physiquement pour, avec des petits picots, enfin différents reliefs, alors justement, vous voyez peut-être l'espèce de petite plaquette, alors c'est grand comme ça, là, et chacune des petites surfaces, alors ça c'est un démonstrateur, c'est deux tests, est usinée différemment, ça se voit pas à l'œil nu, et le but, c'est d'empêcher les bactéries de s'accrocher, et donc de développer des biofilms, alors pourquoi ça ? Parce que dans la station, on peut pas ouvrir les fenêtres évidemment pour aérer, donc l'air est recyclé, et il y a des zones qui sont très difficiles d'accès à nettoyer, donc il y a des saletés qui vont se mettre et rester, et il y a d'autres endroits qui sont peut-être faciles d'accès, mais où il risque d'avoir des remous, des remous comme dans une rivière, derrière un caillou, toutes les saletés restent, dans un petit tourbillon, voilà, donc ça c'est un problème potentiellement sanitaire à bord de la station, donc ils passent pas mal de temps à essayer de nettoyer. Je rouvre une parenthèse, c'est très bien, j'ai parlé de science, mais chose très importante dont j'aurais dû dire avant, ils sont pas que opérateurs, ils sont plombiers, ils sont électriciens, ils sont informaticiens, ils sont tout, et ils sont opérateurs, femmes de ménage, donc un des intérêts aussi c'est de gagner du temps sur toute cette partie maintenance de la station pour libérer du temps pour la partie science. Là aussi c'est une des critiques qu'on reçoit, vous avez fait un truc pour que la station se salisse pas, on attendait un peu mieux de l'espace. Oui, mais si on fait ça aussi plus rapidement et plus efficacement, plus efficacement, de manière plus efficace, ça pourra libérer du temps pour la science, parce que c'est pas du moitié-moitié, mais enfin pas loin. quand la station avant de passer à 6, quand ils étaient 3, c'était quand même une personne et demie pour faire la maintenance de la station et une personne et demie pour faire de la science, donc c'est pas un gros ratio. Là on s'améliore et on continue d'essayer d'améliorer ça. Donc je reviens à mon petit Matisse, si vous êtes capable de mettre dans des endroits qui sont difficiles d'accès ou qui se salissent très facilement des surfaces entre guillemets magiques où il n'y a pas de corrosion bactérienne qui va pas se salir, vous allez gagner du temps et donc améliorer ça au niveau dégager du temps pour faire de la science. On imagine très bien les applications terrestres dans tout ce qui est poigné dans les hôpitaux, dans tous les lieux publics, les toilettes, les cuvettes, dans le bus. Si vous avez tout ça qui empêche un peu les bactéries de s'accrocher, ça peut être pas mal au niveau aussi, pareil, sanitaire. Ça aurait pu être inventé avant. c'est le spatial qui a accéléré le truc. Donc là, on teste différentes choses. Thomas l'a installé en début de mission et l'a ramené. Et donc, on va regarder au bout de six mois lesquelles sont les plus efficaces et l'idée, c'est d'avoir un peu comme c'est... Ça ne sert pas de la peinture puisque ce n'est pas un traitement chimique, mais avoir des matériaux un petit peu spéciaux. Comme ça aussi, ça permet de comprendre aussi comment se forment les biofilms. On apprend toujours des choses. Alors, Everywhere, qui peut être... Alors, vous allez me dire que ça existe déjà, mais en fait, non. C'est un assistant personnel pour astronautes. Alors, pareil, ce n'est pas juste pour leur confort. Tout ce qui est leur suivi médical, que ce soit le sommeil nutritif, etc. Jusqu'à présent, c'était fait un peu à l'ancienne, notamment pour ce qui est mangé. Ils notaient sur un cahier « J'ai mangé ça, machin ». Ils pouvaient oublier, ils pouvaient le perdre, il fallait penser à le ramener sur Terre, il fallait... Ce n'était pas communiqué en temps réel au sol. On a maintenant des iPads, on a des lésions Bluetooth, on a différents capteurs portatifs. Alors, ça existe. Si vous allez sur des marques de sport, je ne vais pas nommer, vous allez vous trouver un petit capteur qui, pendant que vous courez, va vous donner ça. Mais, déjà, il ne fait que ça. Il ne fait pas et le sommeil et le nutritif et le cardiaque et ceci. Donc là, vous avez une application qui permet de centraliser tous ces capteurs. il y a un tonomètre, il y a un T-shirt, un Smart Shirt, vous le voyez en rouge sur l'autocollant avec différents capteurs. Tout ça, c'est centralisé, ça paraît idiot, mais enfin, du coup, aussi avoir une base de temps commune pour comprendre que quand il a mangé ça ou quand il a fait ça, le cœur s'est excité et puis quand il a fait ceci, il a fait cela, plutôt que d'avoir tout décorrélé. Si vous avez la même base de temps, vous pouvez déjà comprendre un peu les interactions entre les différentes activités. c'est ensuite crypté parce qu'il y a le côté confidentiel, alors pas juste parce qu'ils sont des astronautes, dans le domaine de la santé, ça peut être pas idiot aussi avec nos médecins. Et c'est redescendu aussi, donc tous ces capteurs-là sont en Bluetooth avec l'iPad, alors je ne sais pas si on le voit sur la photo, il y a un iPad qui avait souvent accroché à la jambe, je ne vois pas où il est. Il est peut-être à la main. Ah oui, il est à la main, un peu à plat. Et donc ça permet aussi de redescendre au sol au médecin immédiatement. Donc ça, pour l'instant, tant qu'à faire, on fait redescendre au médecin, mais on peut imaginer pour une émission à plus longue durée, ils seront capables d'avoir un suivi un peu plus autonome puisqu'ils auront leur donnée. Par exemple, au niveau nutritif, c'est très simple, maintenant il y a des codes-barres sur ce qu'ils mangent. On leur dit ce qu'il faut manger et en quelle quantité, mais après ils font ce qu'ils veulent. Donc ils vont scanner ce qu'ils ont mangé et un petit camembert et ils vont dire là j'en ai mangé la moitié, les trois quarts, tout ou rien parce que je n'avais vraiment pas faim ou ça ne me donnait pas envie. Pouf, entrez et ça vous donne votre bilan en lipides, en graisses, en tout, en protéines, en absolument tout. Vous avez pu identifier les carences et encore une fois, en temps réel. Avec le cahier, si c'est pour nous dire trois semaines après être rentré de mission, tiens au bout de 15 jours, c'était pas top, ça sert un peu moins. Voilà, donc ça c'est très important pour eux, pour l'équipage, c'est pour ça que ça a été fait. Ça va être très important pour l'exploration et alors là, au niveau vie quotidienne, c'est absolument... Enfin, il y a des potentiels assez énormes. Je crois qu'en France, on a l'espérance de vie, en tout cas en Europe, l'espérance de vie la plus élevée, mais en termes de vieillir en bonne santé, on n'est que neuvième. Un système comme ça, vous imaginez équiper toute la population de t-shirts intelligents, connectés aux médecins, qui soient capables en temps réel de vous dire hop, le cœur, il commence à y avoir un petit souci au niveau nutritif, t'es en retard, au niveau sommeil, ça se perturbe, etc. De manière cryptée, de manière confidentielle, vous pouvez faire un diagnostic préventif si possible ou précoce en tout cas. Vous n'êtes pas obligés d'aller voir le médecin, ça peut désaturer les cabinets médicaux. On peut imaginer, et ça ne sera peut-être pas la science-fiction, mais sur des trucs, sur des actes assez simples, votre iPad va vous délivrer une ordonnance en disant t'es un peu bas en fer, enfin fin de fer, bon après il y a toutes les problématiques éthiques, légales, etc. Mais sur un suivi médical, c'est vraiment, ça peut être tout à fait intéressant sur une population, sur la population âgée. Je vais mettre des notés deux ou trois trucs à dire, je regarde si je peux oublier. Non, mais j'ai à peu près tout dit. perspective, c'est la réalité virtuelle, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Alors, pour faire très simple, l'oreille interne dans l'espace vous dit que le sol est partout, puisque comme il est incapable de détecter une inclinaison, vous êtes a priori toujours debout. Vos muscles vous disent le sol il est nulle part, puisqu'il ne sent rien. Et vous avez quand même la vue qui vous dit j'ai tourné d'un quart de tour, etc. L'oreille interne marche quand pour les rotations ça sent les accélérations mais les positions ça ne sert pas à grand chose. Donc voilà, vous avez tout ce qui est propriocenseur on ne peut plus compter. Donc la vue peut quand même vous donner pas mal d'indices et communiquer avec le cerveau. Avec la réalité virtuelle si vous voulez mieux comprendre un peu le fonctionnement du cerveau vous allez vous mettre dans un environnement virtuel donc vous comptez plus sur votre vue et vous allez peut-être devoir essayer d'attraper dans l'expérience de Thomas attraper des objets virtuels vous avez des capteurs infrarouges sur la main et moi je ne l'ai jamais fait dans les conditions de Thomas mais attraper quelque chose à l'horizontale quand on sent sa main à l'horizontale quand on voit sa main à l'horizontale et quand on l'est sent c'est assez facile quand on ne sent plus le poids de son bras et quand on ne voit plus qu'on a la main vraiment à plat est-ce que la motricité est assez fine pour aller attraper un objet virtuel voilà toutes les fonctions cognitives sont quand même altérées par la micropesanteur donc on cherche à comprendre ça et une des applications qu'on peut imaginer aussi au sol c'est qu'on peut développer peut-être des protocoles pour détecter des pertes d'équilibre précoces une fois qu'on a compris un peu comment dans le cerveau on a un peu mieux compris comment l'équilibre se fait oreille interne vraiment au niveau cerveau au niveau cognitif voilà on peut très bien imaginer que j'en sais rien dans quelques années à partir de 60 ans on aura une visite médicale ou on aura un casque de réalité virtuelle et puis en faisant un test on sera capable de détecter de manière assez précoce des pertes d'équilibre donc là aussi ça sert d'accélérateur alors l'échographe alors là aussi comme on a dit encore un échographe alors effectivement ils ont déjà un échographe à bord de la station qui ne sert pas pour les femmes enceintes a priori mais pour tout ce qui est oculaire abdominal sauf que ça ne vous a peut-être pas échappé mais tous les astronautes ne sont pas forcément médecins et pour ceux qui ne le sont pas déjà s'ils le sont ils ne sont pas forcément échographistes pour ceux qui ne le sont pas ils ont un petit entraînement de quelques heures enfin on va dire 15 jours une durée de 15 jours avant le vol donc quand ils arrivent là-haut ils ont déjà un peu tout oublié en plus les organes entre temps ils ont un peu bougé donc ils ne sont plus trop à l'endroit où ils avaient cru comprendre qui ils étaient ils font leur image assez mal parce que ce n'est pas leur métier et alors l'interpréter c'est encore plus difficile donc là on s'est dit pourquoi pas faire l'échographie par quelqu'un dont c'est le métier donc on a pris un échographe du commerce à la base qu'on a spatialisé c'est-à-dire qu'on a mis les composants qui allaient bien pour l'environnement spatial et l'innovation et surtout dans les sondes téléopérées alors vous l'avez à droite alors ça ne se voit pas parce qu'elle ne se bouge pas mais la sonde peut avec un joystick au sol enfin un joystick sur un PC qui commande on peut le commander en rotation et en translation donc il suffit de demander à l'astronaute de mettre dans une zone à peu près la sonde et c'est le médecin au sol qui va chercher donc lui va être plus efficace il va mieux se repérer faire des meilleures images meilleure interprétation et c'est en quasi direct on a fait donc ce qu'on appelle le commissioning la recette en vol l'échographe on a un délai d'une ou deux secondes entre le moment où le médecin dit je bouge à droite et le moment où il voit sur son écran donc c'est tout à fait pilotable pareil la raison principale c'est pour le suivi médical des astronautes pour l'instant dans la station mais bon après quand ça sera vraiment plus loin ça sera quand même un peu difficile parce qu'il y a 20 minutes de délai entre je bouge à droite mais l'application terrestre assez rapidement c'est tous les déserts médicaux donc ça a été utilisé en Guyane et au Canada l'appareil quelqu'un aurait pu y penser avant de se dire tiens on pourrait faire des échographes comme ça un peu simples pour des gens dont c'est pas le métier à l'arrivée le médecin est un peu loin le patient est un peu loin c'est une ligne de plus mine de rien avec ce développement là c'est une ligne de plus dans le catalogue de l'échographiste qui avait cette version un peu PC portable mais les sondes téléopérées n'existaient pas donc ça a encore servi d'accélérateur alors on arrive à la partie science pure donc ça c'est physique des fluides alors je ne sais pas si vous voyez très bien vous avez alors en haut il est un peu ouvert c'est trois sphères rempli on va dire au deux tiers alors toute l'idée pour le futur de cette expérience ça sera de remplir de liquides différents de plus ou moins de viscosité différente de remplir un plus ou moins grand volume deux de ces trois sphères sont faites pour modéliser les réservoirs de satellites les ergols à l'intérieur des satellites sont soumis à des balottements puisque le liquide entre guillemets flotte il y a souvent des systèmes pressurisés pour pousser l'ergol mais enfin ça perturbe quand même la dynamique puisque ça vient un peu taper à droite à gauche donc pour tout ce qui est meilleur pointage pointage fin et consommation d'ergols pour les satellites le fait de mieux comprendre la physique de balottement des fluides est très importante la troisième sphère qui est peut-être un peu plus anecdotique enfin pourquoi pas c'est pour ce qu'on appelle les turbulences d'ondes l'idée c'est que la sphère soit en quelque sorte la planète Terre et avec le fluide un peu mis tout autour ce que je n'ai pas dit c'est que tout ça ça tourne à des vitesses différentes des fréquences différentes pour trouver des modes propres d'excitation et donc sur cette troisième sphère c'est essayer de comprendre les turbulences d'ondes là c'est un liquide semé sur une surface terrestre qui pourrait modéliser les océans sur la Terre essayer de comprendre les vagues le phénomène de vagues scélérates c'est des vagues énormes on n'a toujours pas compris comment elles se formaient voilà qu'est-ce qui les faisait apparaître donc on va essayer de comprendre de comprendre ça alors là donc Thomas l'a utilisé une fois et on travaille déjà sur la suite déjà ça est resté à bord donc ça va être utilisé après avec Paolo Nespoli et on aura des suites voilà alors la partie science pour les enfants donc exo-ISS on avait trois trois expériences plus une caméra 360 mais là c'est plus pour faire une visite virtuelle de la station que Thomas a faite donc il y avait une expérience sur la croissance des cristaux une sur la la germination et la croissance des plantes et une pour le plus grand là sur les réactions enzymatiques donc plutôt plutôt chimie donc je ne sais pas si on a dans les enfants ont suivi ça dans les écoles mais ça a passionné pas mal donc Thomas faisait l'expérience en direct dans la station et donc au sol ça permettait de voir et de faire comprendre les démarches scientifiques aux enfants qu'à condition toutes conditions égales par ailleurs avec un même éclairage une même humidité etc qu'apporter la gravité ou son absence ou l'absence de pesanteur ah oui alors j'ai mis juste ça juste pour dire que bien mine de rien le fait d'avoir l'homme dans la boucle pour ces expériences là de manière générale c'est évidemment appréciable même si on a pas mal d'expérience il ne faut pas croire que les expériences ne fonctionnent qu'avec les astronautes j'ai parlé tout à l'heure de déclic l'expérience de physique des matériaux sur les fluides sur les fluides super critiques c'est grosso modo un four à bord de la station dans lequel on fait monter au point critique de l'eau salée puis après on fait de la solidification aussi de matériaux ça c'est automatique c'est piloté depuis le sol donc c'est toujours nous dans le centre de contrôle c'est franco-américain ça passe pas par l'Europe l'astronaute il vient juste de temps en temps changer on va dire un tiroir une fois par an mais il n'y a pas besoin de l'astronaute pour la science mais quitte à voir Thomas le fait de bien le connaître on est plusieurs à le connaître personnellement depuis plusieurs années moi ça fait 20 ans que je le connais on a fait nos études ensemble c'est toujours délicat de manière générale quand même que l'opérateur ne soit pas le scientifique ne soit pas celui qui a conçu l'expérience qui ne sait pas ce qu'il cherche qui a préparé qui s'entraîné sur cette centaine d'expériences mais qu'on n'est pas forcément du bout des doigts le fait quand même d'avoir quelqu'un en qui on a confiance qui est très réactive qui est très bon et avec qui on a un bon contact ça a vraiment permis de faire une mission absolument magnifique je tiens à souligner qu'à la fin de chaque expérience il nous appelait quand même dans le centre de contrôle pour nous remercier et pour faire un REX un retour d'expérience immédiat sur les difficultés ce qui allait ce qui allait pas mais voilà donc l'homme dans la boucle c'est important après je crois que je termine juste par des photos parce que j'aime ça et que je trouve l'espace c'est beau alors c'est pas que des photos de Thomas et sont peut-être pas aussi belles que les siennes mais ça donne des idées alors j'ai introduit celle-ci juste par rapport à la suivante ça n'a rien à voir avec la science c'est vraiment moi qui me fait plaisir j'ai introduit celle-ci par rapport à la suivante donc là on voit bien le ciel étoilé tout ça c'est magnifique et j'aime surtout celle-là qui est avec une exposition longue et je trouve qu'avec ça on pourrait tenir une heure pour faire un cours de mécanique spatiale déjà on commence à voir que la Terre est ronde on voit qu'on va assez vite qu'on bouge en ligne droite qu'on tourne donc les étages blanches c'est les éclairs après toutes les autres lumières évidemment les villes les autoroutes et tout ça et les étoiles qui sont essentiellement inertielles qui ne bougent pas mais dans le repère de la station qui bouge qui bouge derrière moi je trouve ça absolument génial en termes de transmission et donc vous avez le Soyouz et je pense que c'est Progresse au fond c'est écrit Soyouz c'est Progresse les aurores boréales parce que c'est chouette alors celle-ci elle a été prise par Thomas et en plus elle permet de voir l'épaisseur de l'atmosphère qui nous protège voilà alors c'est tout ce que j'ai coulé mon temps ce que j'avais prévu pour vous donc si vous avez des questions j'espère que vous en avez n'hésitez pas après j'ai j'ai d'autres trucs s'il y a des questions aussi sur le j'ai d'autres planches toujours un peu en backup j'en sais rien sur l'entraînement des astronautes sur la physiologie sur l'effet sur le corps humain petite chose aïe 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 non non une question sur un truc que j'ai entendu c'est une saloperie qu'ils ont trouvé dans des filtres ils ont trouvé une bactérie ou je sais pas quoi est-ce que vous Catmos vous êtes au courant de ça parce que c'est sorti dans la presse ils ont trouvé un truc un peu bizarre quand je dis truc c'est parce que je ne sais pas si c'est bactérie ou je sais pas quoi est-ce que vous êtes au courant de ça c'est la première question et la deuxième c'est la masse de la station je me suis amusé à le faire pour Mir mais pour ISS c'est compliqué on parle toujours de X tonnes mais avec tous les trucs que vous rajoutez il y en a qui sont détruits ça pèse rien ouais mais quand même où on en est justement parce que est-ce qu'à la NASA ils le gèrent ça ils gèrent 200 kilos pour tel progrès machin on en jette 50 est-ce qu'il y a un cumul de ça on dit toujours 4 tonnes mais à mon avis on est là je saurais pas te répondre sur la masse entre guillemets en temps réel je pense pas qu'ils soient si préoccupés par la masse plutôt par rapport au volume parce que là-haut la masse ce qui compte c'est ce qui coûte c'est de l'envoyer une fois que c'est là-haut c'est pas gênant par contre il y a quand même des gros soucis d'inventaire c'est-à-dire qu'ils passent beaucoup 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 de temps à chercher où et quoi et d'ailleurs on va travailler nous sur un projet de drone on va dire de drone il va pas fonctionner évidemment basé sur l'air mais qui aurait pour fonction la nuit de se balader pendant les restants de dormir et de scanner un peu les trucs et de participer à l'inventaire parce que c'est vrai que c'est assez problématique alors l'inventaire ils l'ont quelque part mais il y a quand même des choses qui se perdent pourtant c'est quand même assez fermé comme lieu sur la masse après je fais une réponse je pense quand même que la masse de ce qu'on m'amène à l'intérieur doit pas être signifique par rapport à la masse de la structure je suis pas sûr que ce soit si significatif mais je peux me tromper après le chiffre je dois l'avoir dans une des planches actuelles ah oui et par rapport à ta première question moi personnellement je suis pas au courant mais je poserai la question demain mais au niveau de l'air tu veux dire alors nous par exemple Aquapad j'ai fait un peu le lien pour l'instant il détecte qu'un seul type de bactéries et les icolais mais la suite va on va au fur et à mesure avec biomérieux détecter de plus en plus de choses avec des algorithmes de plus en plus précis donc à ce que je sache dans l'eau on n'a rien trouvé de méchant ça je sais te dire sur le truc dans l'air je sais pas oui oui bonsoir j'ai entendu dire à la télé que la mission ISS était prolongée jusqu'en 2022 ou 2025 2024 voilà donc on n'y est pas trop loin quand même ça se rapproche donc la question que je me pose c'est quoi après l'ISS parce que si vous devez travailler vous cadmos sur des expériences comme ça il faudra bien un nouveau un nouvel instrument oui oui alors il y avait plusieurs réponses à ça déjà si jamais l'ISS a arrêté on a plein de choses sur quoi travailler par ailleurs au CNES donc ça c'est pas bon c'est pas les pour l'habiter mais sinon alors 2024 c'est la date officielle parce que c'est toujours des accords comme ça ça a déjà été prolongé plusieurs fois c'est toujours un jeu un jeu de poker menteur avec pas mal les russes dans la boucle on a plus d'argent pour continuer il va falloir nous aider opérationnellement techniquement elle est encore bonne pour aller plus loin je serais très très surpris que ça n'aille pas plus loin après c'est vrai que les russes ont pas mal de soucis en ce moment je les connais bien par exemple s'ils n'ont fait monter que deux un équipage de deux et donc si Thomas n'aurait descendu qu'à deux c'est justement parce que les russes ont lieu de faire monter un astronaute puis deux pour ceux qui ne savent pas à chaque fois les soyausses font monter trois personnes et il y a toujours alternativement un russe deux russes un russe deux russes et donc un non russe et deux non russes et bien au moment de monter deux russes ils n'ont monté qu'un l'idée c'est de revendre le siège donc quelque part on nie pas leurs problèmes financiers mais voilà tout ça c'est des programmes internationaux et alors après à ma connaissance il y a peut-être dans les cartons quelque part un début de oui d'après l'ISS mais pour l'instant techniquement c'est prolongeons-la c'est le projet en guerre il est il est je ne sais pas vraiment il y a pas mal d'astronautes qui ont démissionné il y a pas mal de choses et attends qu'est-ce que je voulais dire oui il y a donc il y a l'ISS mais il y a aussi les chinois aussi font leur station voilà pour l'instant les chinois ils ne demandent pas grand chose à grand monde la communauté internationale ne cherche pas à ne pas travailler avec les chinois d'ailleurs Thomas dans son entraînement il a dû se mettre un peu aux chinois parce qu'il y aura des projets nous aussi on travaille les chinois alors pas sur la station spatiale en tant que telle mais on a des expériences cardio cardio space cardio lab cardio med je ne sais jamais qui est qui cardio space je crois que c'est les chinois donc dans la physio ce niveau cardiaque donc après est-ce que ça débouchera sur une station internationale avec plus que les acteurs actuels et en incluant les chinois je trouve ça très bien mais le politique oui oui je suis très admiratif sur l'aspect collaboration internationale parce que j'ai presque tendance à penser que c'est un des bénéfices presque primordial presque plus que les résultats scientifiques je suis tout à fait d'accord avec vous et c'est d'ailleurs un message souvent que je fais passer quand on parle du prix déjà si on ramène par rapport à nos défenses c'est pas si cher que ça mais je ne le justifie pas que en disant c'est pas si cher que ça pour les retours scientifiques qu'on a il y a plein de choses qu'on ne peut pas mesurer il y a effectivement la coopération internationale et tous les bénéfices qu'on a à côté il y a le côté carrière scientifique essayer d'inspirer la jeunesse ou même tout simplement le dépassement de soi enfin plein de choses qui font que des gens auront peut-être des meilleures carrières que s'ils ne voyaient pas des gens comme Thomas ou d'autres astronautes donc oui ça ne se mesure pas mais c'est très très important oui d'ailleurs j'avais des tas de questions à l'esprit comment la coordination a été faite est-ce qu'il faut quand même un chef qui coordonne tout ça il y a des les 8% comment sont-ils établis par rapport à 10 ou 15% qu'on préférerait etc il doit y avoir pas mal de difficultés mais j'admire la façon dont vous les traitez par contre j'ai une autre question technique on voit par exemple un cosmonaute qui est à l'extérieur de la station je me pose le problème du temps sachant que la nuit fait 3 quarts d'heure puis ensuite le jour fait 3 quarts d'heure etc donc lorsque la photo est prise il fait jour le cosmonaute voit très bien ce qu'il fait toutes les parties de la navette spatiale mais au bout de 3 quarts d'heure c'est la nuit et puis ensuite 3 quarts d'heure après ce sera le jour est-ce que l'opération à l'extérieur dure uniquement la partie diurne ou si c'est les deux les trois comment ça se passe pour passer de la nuit au jour non les sorties extravéculières c'est à peu près 6 heures entre 5 et 6 heures et ils utilisent chaque minute là on voit sur les côtés c'est un peu légèrement allumé deux petits phares sur les côtés il y a toute la régulation thermique qui prend le relais effectivement au niveau visuel ils y voient c'est pas pareil de travailler à la lampe torche que la lumière solaire mais le travail est tout le temps alors après je suppose quand ils vont intervenir sur des panneaux solaires ou des choses comme ça là je suppose qu'on fait un peu plus gaffe mais de manière générale quand ils font un peu leur via ferrata en armure pour aller changer une batterie connecter des câbles ils n'arrêtent pas de travailler la nuit je profite d'autres questions pour la photo parce que pour ceux qui l'ont vu il y a un soi-disant selfie de Thomas avec toute l'Europe derrière la nuit déjà pour ceux qui ont suivi autant il fait jour-nuit 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 pour eux autant pour nous il fait jour-douze heures nuit-douze heures donc il est sorti de jour pour nous donc l'Europe il faisait jour au moment où il est sorti déjà et puis voir toute l'Europe d'un coup comme on voit sur la photo comme si c'était à des milliers de kilomètres c'est un fake donc il y a plein de gens qui m'ont dit super photo de Thomas j'ai dû les décevoir je l'ai sur enfin son selfie il est mais on voit juste le casque et un peu le globe à l'intérieur dans les expériences pour la préparation des expériences vous disiez qu'il y avait 18 mois pour les préparer du coup j'imagine il y a enfin s'il y a une expérience qui n'est pas prête est-ce qu'il y a des expériences en backup et du coup est-ce qu'il y a des expériences qui sont entre guillemets refusées au départ alors si elles ne sont pas prêtes elles vont être refusées parce qu'il y a tout c'était poli tout un tout un bazar de certification d'approbation de circuit de signature Europe NASA etc donc il y a plein de commissions à passer la problématique essentielle étant la safety petit exemple la petite caméra 360 c'est un petit machin comme ça il y a trois petits hublots c'est comme la taille de lentilles d'oeil on a dû démontrer par A plus B que ça ne pouvait pas casser alors en plus ce truc il est fait un peu en 8 comme une barbe à papa si ça tombe sur le côté la lentille ne va même pas toucher il faudrait vraiment aller taper vers un coin etc il faut une documentation de dingue alors qu'ils ont des appareils photos avec des lentilles comme ça qui peuvent se casser bien plus facilement il y a des petits paradoxes comme ça tout ça pour dire qu'il faut que ça ne part que si c'est prêt l'autre chose à savoir c'est qu'il n'y a pas besoin que ça soit prêt au moment du lancement parce qu'il ne va pas tout faire le premier jour donc nous il y a je crois qu'il y a trois expériences qui sont arrivées avant lui à bord parce que par exemple le test de l'eau et Matisse pour le truc de surface il fallait qu'il installe au début par contre le FluidX est arrivé fin février c'est le dernier qui est arrivé parce qu'il le faisait à la fin donc déjà on peut un peu étaler après si c'est pas prêt il n'y a pas de backup quelque part parce que tu n'as travaillé que sur ça alors il n'y a pas de backup côté nous côté français européen et donc ça aurait pu être une mission un peu fade d'un point de vue engagement français du Cadmos si on n'avait pas eu nos expériences de prêtre mais il aurait fait du coup plus d'expériences européennes pardon américaines ou russes d'ailleurs sur la fin de sa mission là il commençait à s'embêter un petit peu et il y a toute une liste de tâches en attente quelque part c'est pas des expériences qui ont été prévues pour un jour le faire si jamais il y a le temps c'est que pour telle expérience si on peut faire un run de plus une prise de sang de plus un truc de plus il y a toute une liste de choses qui fait que le temps équipage étant la ressource la plus précieuse elle est quand même utilisé tout le temps voilà mais voilà 18 mois j'en discutais avec mon sous-directeur effectivement il disait que ça a été tellement tendu que à 2-3 trucs près il y a eu des dates clés on aurait pu se rater et on aurait pu avoir rien de prêt et là on aurait fait que de la com par exemple la mission de Team Peek au niveau scientifique ça n'a pas été aussi aussi costaud que la mission de Thomas donc il a fait beaucoup de choses de petites expériences à bord pour faire joujou avec des fluides avec des raquettes de ping-pong un peu comme on voyait Thomas dans les journaux télévisés mais voilà Thomas n'a vraiment pas fait que ça c'est pas pour le défendre lui c'est peut-être pour nous défendre nous parce que c'est grâce à nous alors je voudrais rebondir bonsoir on sait que Thomas était au octobre en 2009 pourquoi vous n'avez que 18 mois avant son départ pour préparer les expériences scientifiques à bord de l'ISS parce qu'il a été sélectionné pour faire partie du corps des astronautes ensuite il y a un entraînement générique Thomas il ne parlait pas un mot de russe comme les autres à part Samantha il y a tout un ils ne viennent pas forcément du spatial donc il y a déjà tout ce temps là pour apprendre le métier d'astronaute quelque part et ensuite une fois qu'ils sont vraiment certifiés là ils sont affectés à tour de rôle à des missions donc Thomas était dans la nouvelle génération la D6 a été le sixième les raisons sont diverses et variées il ne faut pas en déduire que c'est le plus mauvais on peut dire que c'était le plus jeune on peut dire qu'il y a eu des pressions politiques il y a des opportunités il y a du ceci il y a du cela donc nous quand je parle de l'UT0 pour les 18 mois c'est le moment où l'ESA a dit Thomas est affecté à la mission qui s'appellera Proxima départ donc incrément 50-51 départ novembre 2016 donc ça on l'a su en mars 2015 et vous avez parlé en présentation d'une évaluation du temps parce qu'on est à bord de la station est-ce que du coup vous l'avez testé avec Thomas est-ce qu'il a réuni oui il l'a fait dans les derniers jours alors je n'ai pas les résultats moi je me suis amusé à le faire au sol déjà parce que j'ai validé le logiciel scientifique mais les observations alors je sais l'échantillon et Thomas les résultats je ne les ai pas parce que là c'est une multitude de tests après c'est enregistré c'est comparé à différents moments de la journée etc je ne peux pas vous dire d'accord merci je suis désolé après il faut y toucher un peu ça c'est vrai qu'on nous demande bon voilà l'émission est finie c'est quoi les résultats déjà elle n'est pas tout à fait finie parce que surtout au niveau physiologique il y a plein de suivis après parce que ce qui est important des fois il n'y a même c'est pas tant le pendant qui est intéressant c'est comparer le après de avant donc Thomas si vous le suivez sur les réseaux sociaux il fait encore plein de choses pas que pour récupérer mais pour continuer la partie scientifique et ça continue après mais après il faut du temps pour analyser les données pour les voilà pour les comprendre puis on les aura dans quelques mois au mieux oui oui bonsoir j'aimerais que vous nous disiez deux mots sur la confidentialité des résultats et en particulier parce que j'imagine que le CNES n'a pas de de liaison directe dans son réseau avec l'ISS donc ça doit forcément passer par des satellites ou russes ou américains ou le DRS de l'ESA donc est-ce que les données qui partent de là-haut sont codées et comment elles arrivent au cas de Moss et deuxième question à qui appartiennent les résultats scientifiques je vais essayer de répondre à tout ça si j'en oublie nous deux vous me corrigez alors déjà il y a différentes manières d'enregistrer les données elles ne sont pas toutes descendues en temps réel donc il y a beaucoup de choses qui sont sur des disques durs et qui redescendent avec Thomas ou avec un autre véhicule avec un Soyouz de manière générale donc voilà ces résultats-là ils sont physiquement là par contre le risque c'est qu'il ne faut pas perdre le disque et le véhicule dans lequel il est après effectivement au niveau transmission des données aller-retour alors que ça soit la voie ou des commandes ou des ou de la télémesure depuis le cas d'Oss ça passe au col CC c'est-à-dire le Columbus Control Center donc le centre de contrôle du module Columbus de l'ESAC qui est dans la banlieue de Munich au Burpuffenhofen de là ça part à Houston de Houston ça part à une station une antenne qui est au Nouveau-Mexique ça part sur les satellites relais TDRS américains et à la station et retour donc effectivement là si on vous racontait deux trois blagues on peut être intercepté sur le tour pour les données alors ce qui est ce qui est confidentiel c'est plutôt ce qui est physiologie de l'astronaute donc là ils sont en communication directe autant que faire se peut avec leur flight sur John à Cologne dans le cas de Thomas et ensuite les données dont je parlais d'Everywhere tout ça c'est crypté toutes les données vraiment purement analyse sanguine cardiaque écographique tout ça c'est crypté et donc c'est ceux qui cryptent qui savent décrypter après je ne suis pas sûr que ça intéresse à la Corée du Nord de savoir comment va le cœur de Thomas mais voilà il y a au moins cette protection cette protection là et après pour les données scientifiques là au niveau comité international bon c'est quand même enfin il n'y a rien qui est fait dans le secret les résultats ensuite sont publiés dans des revues donc il n'y a pas de c'est pas non plus c'est pas la course au brevet any questions je vais continuer oui dans la même j'avais oublié une question c'était du coup recrutement de Thomas j'ai compris du coup pourquoi que 18 mois avant de son départ mais vous avez dit 8% de sciences européennes à bord de l'ISS combien c'est qu'Admos alors nous on suit pratiquement toute la physiologie qu'elle soit européenne russe américaine alors si Proxima représentatif voilà sur l'emploi du temps de Thomas on a suivi grosso modo 20% de ses expériences du coup c'est lissé mais du coup c'est lissé voilà il y a eu un pic parce que lui d'accord et du coup pour Paolo Nespoli vous allez continuer oui 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 de toute façon en fait la question est très pertinente mais on l'a même de nos collègues du CNES qui me disent vous allez faire quoi maintenant on continue les autres dans cette optique là si c'est 8% depuis quand dans l'historique combien d'années ça fait la station ça il y a début des années 2000 oui du coup lorsque vous avez réussi à avoir les 8% le CADMOS qui intervient dans la partie scientifique a suivi les expériences à bord c'est pour ça que ça m'avait étonné du coup le court délai de préparation de la mission Proxima dans le sens où il faut faire la différence entre le développement des expériences ça c'est 18 mois et le suivi d'expériences nous on les suit tout le temps qu'on les ait développées ou pas la plupart de physiologie enfin je sais pas si c'est la plupart mais la plupart d'expériences c'est pas nous qu'ils avons développées mais on les suit on les suit en permanence donc là on n'est pas victime de ce cycle de 18 mois là ce qui était exceptionnel pour Thomas c'est que plutôt que de suivre des expériences apportées par d'autres on s'est dit développons nous-mêmes pour être voilà pour être moteur pour avoir une visibilité pour pour se développer même pour après donc là vraiment on a eu ces 18 mois mais on n'est pas en train de courir après la montre pour les opérations conçues au Cadmos j'ai répondu à votre question oui il y en avait une au fond aussi après oui non mais c'est pour par rapport aux expériences sur le rôle des laboratoires vous parliez de Mérieux par exemple est-ce que c'est plutôt des labos extérieurs qui font appel à vous ou est-ce que vous vous faites appel à les laboratoires pour leurs compétences ça marche un peu dans les deux sens enfin il n'y a pas le biomérieux qui nous a dit un jour tiens on aimerait bien travailler sur la mission de Thomas à la base nous nous en fait on est les intermédiaires entre la communauté scientifique et le spatial donc on n'est pas des scientifiques on connaît moins bien les expériences qu'eux ou ce qu'ils veulent faire mais on connaît beaucoup mieux les contraintes pardon les contraintes du spatial donc par contre les scientifiques ils peuvent être dans des labos ils peuvent être dans des universités ils travaillent déjà avec les industriels donc quand on sélectionne un objectif scientifique ils ont déjà un peu des idées de partenariat donc ça marche quand même dans les deux sens donc c'est nous qui allons peut-être solliciter la cohésie scientifique en disant on aimerait bien avoir des choses dans le domaine du support vie si ça peut avoir un trait au recyclage des déchets etc et là hop on va se tourner vers tel labo qui va dire nous on travaille avec biomérieux avec machin avec truc donc nous après au niveau la proxima on a essayé de développer le tissu industriel français mais mais c'est pas une obligation je veux dire de manière générale sur l'expérience après par exemple pour citer biomérieux donc comme on a déjà travaillé avec eux ils ont aussi cogité sur la suite en disant bon ben voilà on a fait des petits machins comme ça maintenant on voudrait tester des centillons de 100 millilitres donc ils ont fait un proto nous on est intéressés après c'est pas commercial nous on n'a rien à vendre il n'y a pas grand chose pour acheter bonjour je suis étudiant et j'ai fait un projet sur le géromètre et je souhaiterais savoir est-ce qu'il existe un système qui permette de se passer de l'observation de la gravité pour pouvoir à nouveau étalonner le capteur à intervalle de temps régulier je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire pas trop mais si vous voulez au niveau par exemple du géromètre d'un drone le but c'est de connaître la position angulaire et donc souvent on va venir observer grâce à un accéléromètre dans quelle est l'orientation de la pesanteur mais du coup au bout d'un moment si on observait uniquement les accélérations angulaires il y aurait une dérive et est-ce qu'il existe d'autres systèmes que l'observation de la gravité pour à nouveau se repositionner sur une bonne position angulaire disons ça me paraît difficile je réfléchis en temps réel à moins d'avoir non il faut que tu aies un repère visuel il faudrait avoir une petite caméra qui se fasse un repère visuel sur j'en sais rien l'horizon ou des choses comme ça pour te recaler un peu comme c'est le même problème de Giro et Star Tracker le fait en censure stellaire je ne sais pas si tu as une bonne connaissance du char magnétique peut-être que tu peux te baser là-dessus pour te recaler je ne sais pas mais oui il faut faire avec autre chose il n'y a pas 50 000 paramètres avec lesquels jouer oui oui bonjour compte tenu des problèmes que pose l'absence de gravité est-ce qu'on n'a pas envisagé des solutions pour créer une petite gravité artificielle en faisant tourner les éléments etc dans les films oui dans les films oui et dans la réalité pour les expériences scientifiques il y a des centrifuges et qui tournent justement à différentes vitesses par exemple c'était une expérience de Claude Lignoré il y avait des oeufs fécondés de salamandres et ils ont été mis dans des centrifuges à différentes vitesses donc une à 1G pour faire la référence comme ça elle était dans la même condition il fallait qu'il y ait un seul paramètre qui varie un autre en pur 0G d'autre à moitié pour regarder les différents cycles d'évolution après je suppose votre question c'est plus pour l'humain les parties mécaniques qui tournent dans l'espace c'est pas ça serait bien je dis pas que ça n'existera pas mais pour l'instant déjà faire un truc qui ne bouge pas une autre des difficultés aussi c'est étant qu'ils ont déjà avec tout ce qui bouge que ce soit les tapis roulants que ce soit le vélo que ce soit les petites centrifugeuses c'est que ça crée aussi des perturbations de microgravité pour le reste et on voudrait la microgravité la plus pure si vous avez un qui commence à faire du trampoline à un bout de la station toutes vos expériences à l'opposé seront perturbées donc arriver à avoir un système bien isolé de rotation on n'y travaille pas encore pour les hommes bon je vous remercie j'espère que vous aurez appris quelques petits trucs applaudissements 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 applaudissements